bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment paramétrer la visibilité d'une publication wordpress quand vous créez celle ci donc lorsque vous êtes sur votre profil donc vous montez tout en haut de votre profil et vous voyez qu'ici vous avez la possibilité de créer une publication cliquez dessus pour créer votre publication soit vous partagez une vidéo des images du texte ce que vous voulez donc je vais mettre exemple de texte pour mon tuto voilà et vous pouvez cliquer sur partager et automatiquement ça va reprendre vos paramètres par défaut de la page donc moi les paramètres par défaut c'est que lorsque je publie quelque chose seuls mes amis peuvent consulter ces publications enfin peuvent voir ces publications et donc si je veux que tout cela enfin qu'une publication en particulier soit soit publique donc on va cliquer sur voir plus et là vous avez l'ensemble des des possibilités qui s'offrent à vous au niveau affichage donc par défaut moi ça s'affiche donc sur le fil d'actualité et mais vous avez la possibilité de faire sur votre story voir sur les profils de certains de vos amis moi ce qui va m'intéresser c'est ici la visibilité donc au niveau du fil d'actualité donc voyez par défaut seul mes amis peuvent voir et donc si je veux qu'une publication soit publique donc je clique sur l'icône ici je suis allé un peu vite donc je clique ici ensuite sur public voilà symbolisé par la map monde et vous cliquez ensuite sur partager ainsi votre publication sera visible de tout le monde voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à partager sur les réseaux sociaux et à liker je vous rappelle que cette vidéo a été sponsorisé par l'hébergeur ou de switch hébergeur français de site internet que je vous invite à consulter si vous souhaitez créer un site ou transférer un que vous avez déjà pardonnés à la même façon je vous invite à dérouler la description de mon tuto vidéo que vous verrez donc en dessous de la vidéo vous verrez un petit plus vous cliquez sur plus et vous avez tout un tas de liens ce sont des liens affiliés c'est à dire que si vous cliquez dessus vous réalisez un achat suite à ce clic je vais toucher une commission c'est ce qui me permet de vous proposer tout un tas de tuto gratuitement donc c'est à dire que ça vous coûte absolument rien alors que moi ça me prend un peu de temps quand même et surtout ça ça ne vous coûte pas plus cher si vous faites comme cela donc il n'y a pas d'obligation rassurez vous mais sachez que si vous voulez me soutenir ça peut être un bon moyen de me soutenir tout en plus que vous voyez ici vous avez des liens vers des pages sur lesquelles je relate les promotions sur tout ce qui concerne essentiellement wordpress l'hébergement les thèmes et les extensions voilà je vous embête pas plus longtemps allez à bientôt ciao ciao c'est parti